J'avais voulu faire le live sur youtube et facebook mais j'ai quelques soucis avec la page donc voilà on se donne rendez vous sur youtube il ya beaucoup de désinformation mais bon ça se comprend et on a l'habitude de le dire voilà donc c'était pas tellement prévu mais bon on va essayer de faire avec inshallah voilà donc nous partagez, je m'en laisse quelques minutes pour que les gens partagent le live après bon voilà donc ok, moi nous tous disons tous, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de gens, tout le monde bon voilà j'ai beaucoup de gens qui partagent donc voilà donc j'ai beaucoup de gens qui vont parler parce que il n'y a pas d'informations que tu sais que Choussou a il n'y a pas d'une malheureusement cette information a été reprise par toute la presse il n'y a pas d'une presse les réseaux les réseaux en ligne il n'y a pas d'une 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 de ces choses pour désinformer l'opinion il ne peut pas savoir que ça passe et les gens le consomment parce que les gens nous nous partagerons au maximum nous informons il n'y a pas d'une donc voilà donc nous partageons parce que ces gens sont des mensonges il faut que qu'on se batte pour au moins ce que j'ai fait pour relever le truc là voilà donc voilà donc vous nous battez dans quelques minutes nous nous partagez donc voilà et on partage voilà on partage ensuite jacqueline donc pour me reprendre le mal au lois ça veut dire qu'il y a une information qui est là qui a été repris donc ils disent que le juge se trompe d'article sur la contumace et malheureusement cette information a été reprise par bon nombre de journaux ici on a ce n'est qu'il a repris et là on a on a aussi on a aussi attention on a aussi comment dirais-je on a aussi c'est le news qu'il a repris bien bien mieux ils ont repris pratiquement la même information refus d'acquiessement de son col la grosse erreur du président du tribunal de d'accord ça c'est ce n'est même c'est le news à faire une mention que le juge se trompe d'article puis d'être éventuée de la rome à fait suite beau dit le juge se trompe d'article sur la contumace mieux mieux qu'ils l'ont repris tout le monde est la source bien à le journal pour amener la rédaction nous contrôler au directeur via con vérifier ou modem saisie nous publier qu'on partage et que de sénégalais fait qu'elle fait la cd mensonge soit fait la voilà n'y a que la voilà mâtaï là pour désinformer l'opinion de quoi il s'agit parce qu'au fait la fois dernière que le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a fait une ordonnance il a notifié la greffe cette lettre à Ousmane est-ce qu'on a fait une lettre on l'a fait dans le live on l'a fait une lettre de non acquiesce il a fait une lettre de non acquiesce il a fait une lettre de greffe c'est ce que le président du tribunal mme Guine Neko il a fait une lettre de greffe parce que l'acte de non acquiescement du code de procédure pénale qui ne l'a adressé existez-vous parce que ce n'est pas ce que je vais le faire le président du tribunal reprend le procureur l'article 307 du code de procédure pénale ils sont nous il a fait une lettre de greffe et puis c'est désolant c'est désolant et c'est alarmant que des journalistes puissent reprendre cela sans pour autant qu'ils vérifient réellement ce que dit le code de procédure pénale c'est qu'ils sont les lecteurs ils sont les lecteurs ils sont les lecteurs ils sont les lecteurs parce qu'ils sont les lecteurs ils n'ont rien de connaissance aucune connaissance aucune vérification et ce qu'ils ont écrit c'est ça ils sont nous si je reprends Senevep dans ce qu'il a écrit le président du tribunal de Dakar a demandé le retrait du greffe de sa juridiction du refus d'acquiescement de Ousmane Sonko à propos de sa condamnation dans le procédure de Baudet mais en motivant son ordonnance le magistrat se serait trompé d'exciter du code de procédure pénale d'après Soussoua qui vend la mèche dans son édition de ce mardi ce dernier à la place de l'article 341 pertinent a évoqué l'article 307 donc ils sont les réunions le président du tribunal ne dit pas que la greffe il y a il y a il y a les lettres de Ousmane Sonko sans le faire il y a 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 ce qu'il y a il y a l'acquiescement il y a il y a il y a l'acquiescement et il y a le reprendre il y a le président du tribunal est le parce que l'article 307 il y a il y a il y a il y a la décision il n'y a il y a parce que il y a l'article 341 ils sont les cours d'assises ils sont les journalistes l'article 341 il y a le code de procédure pénale madame ça n'existe plus c'est Il n'y a rien. L'article 341 du code de procédure pénale, il n'y a rien. Il n'y a rien. Révisé. Dixième. Côte de procédure pénale, révisé. C'est comme ça. Tu sais quoi? L'article 341 du code de procédure pénale n'y a rien. Ça n'existe plus. L'article 307, l'article 341, ils le fondent par l'article 307. L'article 341, l'article 341 du code de procédure pénale, contenu fondu dans l'article 307. L'article 38 novembre 2016. Lise, on peut le vérifier. Madame, toi tu dis que le Président du tribunal n'existe pas. Que tu cite un article que tu dis. Ça n'existe plus. Absolument. C'est bien le contenu, confondu dans l'article 307 du code de procédure pénale. Ils sont tous. Ils sont tous tous les deux. dans le nouveau code l'article 332 à 337 rédaction de la loi numéro 2014-28 du 3 novembre 2014 abrogée par la loi numéro 207-38 novembre c'est l'article qui baisse c'est l'article l'article 302 à 337 rédaction de la loi numéro 2014-28 du 3 novembre 2014 abrogée par la loi numéro 2016-30 du 4 novembre 2016 ça n'existe plus c'est tout et dans ce code de procédure pénale l'article 341 m'inni m'inni